24,5 milliards d'euros. C'est l'encours de l'épargne solidaire en France, un encours qui a progressé de 26% en un an. L'épargne solidaire, c'est une épargne dans laquelle toute ou partie de l'argent placé par l'épargnant est investi dans des projets à forte utilité sociale ou environnementale, ou les deux. Et cela sous des formes très diverses. Il y a tout d'abord, et c'est la forme la plus répandue, le livret de développement durable qui est devenu solidaire depuis 2016, donc le LDDS. Là, c'est de l'épargne réglementée. Et solidaire parce que les banques doivent consacrer 5% du dépôt de ce livret au financement de l'économie sociale et solidaire. Le LDDS, c'est tout de même 24,5 millions de détenteurs, soit quasiment un adulte sur deux, qui font de l'épargne solidaire le plus souvent sans le savoir. Il y a aussi une autre forme. C'est des vrais livrets solidaires en direct. On peut en trouver auprès de certaines banques ou assureurs, la plupart du temps mutualistes. Autre possibilité, c'est l'épargne salariale. Et c'est en fait là qu'on trouve la plus grande partie des encours, 58% pour être précis, à travers les fonds spécialisés que l'on peut loger dans l'épargne salariale. Un univers qui concerne tout de même 10 millions de personnes en France, qu'ils soient salariés ou anciens salariés. Il y a en effet une obligation pour les fonds, pour les plans d'entreprise ou les PERCO, donc les PE ou les PERCO, à avoir au moins un FCPE solidaire, un fonds commun de placement d'entreprise solidaire. Autre possibilité, dans le cadre du dispositif IR-PME, investir directement au capital d'une société solidaire, à condition qu'elle soit légible au dispositif, pour obtenir une réduction d'impôt de 25% de l'investissement qui a été fait en achetant des actions non cotées ou des parts sociales de la dite entreprise solidaire. Et bien sûr, un vaste univers qui est celui de l'assurance-vie et des plans d'épargne retraite, les PER, puisque les assureurs ont depuis cette année obligation de proposer au moins une unité de compte solidaire dans leur offre générale de fonds. Et pour choisir les bons supports, il y a bien sûr les sélections du revenu, mais aussi on peut s'appuyer sur le label FinanSol, parce qu'il a un historique assez long. Il a été créé en 1997 et il permet, il a été conçu pour ça, de distinguer les supports de placement solidaire des autres supports d'épargne traditionnels.